bonjour à tous c'est alex vidéo test on se retrouve sur fifa 14 ultimate team le nouveau mode ultimative coupe du monde qui se viennent d'ajouter dans la mise à jour donc c'est parti on va commencer tout d'abord par un opening puisque ça fait un petit moment que vous me l'avez demandé et puis sur l'équipe de base j'ai pas eu trop une bonne équipe donc je me suis dit que j'allais ouvrir cinq packs puisque j'ai acheté 500 points fifa et qu'un pack coûte 100 points donc je vais ouvrir ces cinq packs et en fonction des joueurs que j'ai bien je vais construire mon équipe et vous faire un match alors par qui on va commencer on va laisser un petit peu le suspense voyons voir rue qu'une avista hockey glissakoff coco rin et ménique je connais goutieriez pinto l'entraîneur donc pour le moment c'est pas terrible terrible un pack débloqué on part hors gratuit pour le mode ultimative normal puisque chaque pack ouvert dans ce nouveau mode de jeu est également offert dans le mode normal donc j'envoie tout faire le club pour le moment pas tellement des deux joueurs qui rentrent dans dans mon équipe puisque je l'utilise puisque c'est un petit peu en fonction des confédérations c'est à dire que vous allez voir le collectif se fait selon les continents et selon les nationalités donc soit je fais 100% une équipe de france moi aussi je peux faire une équipe du continent européen par exemple ce que je pense que je vais faire pour le début donc là on n'a pas beaucoup mieux à part paillettes qui pourrait être pas mal que je pourrais utiliser dans mon équipe européenne vous voyez le petit rond de la confédération européenne là c'est plus le continent asiatique d'un marc wilmot seul entraîneur donc ce ne sont que des joueurs de la coupe du monde même si paillettes me semble qu'il n'a pas été sélectionné mais a priori ce serait ça donc j'ai dit que j'utilisais tout comme ça j'ai choisi l'équipe de france puisqu'il faut soutenir un pays dans ce mode donc j'ai choisi l'équipe de france donc probablement pas trop trop de chance dans le pack de départ j'ai eu roi de matin ce qui est déjà pas mal mais là on va voir on va voir lambert attaquant anglais on a rakitic c'est bon ça rakitic là je vais bien m'en servir sissoko aussi je suis content là je suis un peu plus content ce pack là a été pas mal et lors de ma prochaine vidéo ultime et type ultime et team normal je ferai aussi l'opening puisque avec tous les pas gratuits que j'ai eu j'aurai de quoi à faire sans dépenser deux points fifa ou de crédit il reste quelques packs là ça serait intéressant de tomber sur des bons attaquants carlos boccanegra américain mon dragon qu'état martinez et mire et c'est pas miroslav closeux c'est team closeux si je me trompe pas voilà team closeux le suisse je pense qu'il rentrera dans mon équipe titulaire aussi top ça on utilise pas passer trop de temps non plus dans l'opening ce qu'on veut c'est lui un plaît c'est du sang donc par contre la vente de ces deux c'est pas que là dans ce mode ultimatique comme du monde ne rapporte pas de crédit il n'y a même pas de liste d'enchères ou quoi c'est vraiment que du que du pack comme ça espérons que j'aurai de la chance sur le dernier jeu moi une équipe potable carlos martins le joueur de benfica nail chars le milieu néerlandais des casse albert et ok 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 moyen 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 mais je suis content j'ai quand même eu rakitich alors on garde tout le reste j'ai eu rakitich j'ai eu paillettes y soko et j'ai quelques français également dans l'équipe de base j'ai croit de matin on va aller la construire tout de suite cette équipe je sais pas encore quel dispositif utilisé j'ai passé très important de respecter les postes donc yebda il va sortir puisqu'il n'est pas européen je peux mettre six soko déjà lui je vais le retirer je vais mettre rakitich ici sauf que ce sera pas un mc c'est bien ça le problème rakitich qui est plutôt moc qui est de cartes moc je vais voir si ça affecte son collectif où il a quand même 88 de collectif je veux pas demander la lune non plus la 81 ça serait bête de s'en passer surtout que je peux pas je vois pas que trop comment utiliser un autre dispositif que ce 4 4 2 donc ce que je vais faire c'est retirer eux là les continents asiatiques vous êtes bien gentil mais c'est difficile faire une équipe compétitive asiatique et j'en ai beaucoup en plus beaucoup d'asiat donc web je vais faire une équipe européenne c'est le plus simple pour le moment et puis c'est ce que j'ai le plus surtout allez donc on part avec rené adler dans les buts lui il n'est pas européen la défense est pratiquement complétée avec carian gibbs à gauche et joao pérera à droite d'un poids de matalier gauche un milieu si ce corps à kitich et bacali un jeune belge que certains d'entre vous m'avez proposé donc je peux tester éventuellement bacali maintenant je vais appeler un petit peu tout le monde comme cocorine paillettes également on le met ici tous les européens il ya lambert également qui pourrait peut-être être titulaire je sais pas trop encore à 4 sur à nice on a chars jeune joueur lui aussi plus chaque off team close oui je pense que je vais mettre titulaire bien évidemment les russes je sais pas trop carlos martin soit ça peut toujours servir il ya qui d'autre et après ce n'est plus des européens invisiblement à part peut-être des casse mais vraiment pas très bon pas très bien noté je trouve moi donc je vais prendre les russes on va faire un petit peu par notre global et minic qui est pas trop mal qu'aïta aussi pour moment je fais une équipe européenne ça me semble plus simple je peux sûrement pas y passer des heures dans ce nouveau mode et on va prendre un arrière droit remplaçant donc dans l'axe je mets hop c'est pas ici je vais mettre close avec j'ai pas d'autres défenseurs à part à part lui la pavlovique 1 m 96 il est pas mal de la tête mais il est assez lent close et bas ou pas beaucoup plus rapide non plus mais en même temps j'ai pas le choix j'ai pas le choix hop je vais l'appeler lui donc j'hésite à faire un truc c'est à mettre paillettes à la place de bacali mais je vais tester je vais tester ouais je sais pas je sais pas je sais pas déjà lui n'est pas du tout attaquant donc je vais mettre lambert anglais qui serait approché par liverpool et me semble lambert carlos martins ici on va augmenter un petit peu char c'est pas mal voilà l'équipe me plaît assez les me plait assez j'aime bien gips perreira close la six secours à qui dit sur ma tabacali ça me plaît pas mal une attaque et megara le suisse qui est très rapide avec lambert qui est un peu moins rapide mais lui un petit peu plus physique ça me semble assez complémentaire on a on a joué à kim l'eau entraîneur voilà tout le monde du continent européen ça me plaît pas mal j'ai bien envie de tester cette équipe comme ça j'ai bien envie de la tester comme ça c'est ce que je vais faire je sens je n'ai pas beaucoup plus le choix à part ça donc là quand on fait compétition en ligne il ya plusieurs choses c'est pas des matchs en saison voyez hop et des phases de groupe et au bout de au bout de quelques matchs de groupe je pense que je serai qualifié pour les phases finales et puis après ça serait que ça se fait comme une compétition ultimate team comme une coupe comme ultimate team pour gagner la coupe du monde alors j'aimerais bien voir quelle est la récompense pour gagner la coupe du monde ça doit être un paquet de crédit quand même voilà donc ce qu'on va faire c'est jouer match et on est parti on est parti avec cette composition que je viens de faire sous vos yeux là je la découvre en même temps que vous ça fait ça fait dix minutes que j'ai lancé le ce nouveau mode et on va jouer contre johnny gutted un anglais ça ne m'aurait pas étonné vu qu'il s'appelle johnny alors voyons voir qu'est-ce qui nous a concocté on peut pas voir son équipe en tout cas c'est le premier membre de ce groupe qui a fait une équipe plutôt mixte donc pas très collective avec chat bien en soi milieu offensif là c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à reconnaître les joueurs on a oui cher on a kyle walker on a apparemment douglas le défenseur néerlandais si je me trompe pas mais après c'est vrai que j'ai un peu moins l'habitude de voir des joueurs chinois et coréens et australiens je connais un petit peu moins leur visage c'est pas grave on va apprendre à les découvrir en tout cas j'aime bien j'aime bien les skins comment s'est présenté france angleterre il est en droit vers loulitch je sais pas ce niveau gameplay ça a été modifié apparemment pas tellement j'en reprira avec sissoko on va pas prendre trop de risques non plus allez le départ de kyan gibbs avec emegara qui remet pour l'anglais gibbs crochet intérieur de gibbs gibbs j'ai voulu frapper la récupération croix de matin et ses corners j'aurais peut-être même pu réclamer une main sur cette frappe corner qui va être tiré par le canonnier ivan rakitic il est bien tiré il est bien tiré le dégagement récupération trois matas la frappe et le but l'ouverture du score je ne sais pas qui c'est mais c'est pavlovitch c'est pavlovitch le joueur le plus faible de mon effectif le défenseur croître quelques 65 ou 66 de notre globale ça sur la montée de julic loulitch le beau centre et c'est bien dégagé par le chevelu pavlovitch megara on va jouer avec le belge bacali bacali les techniques il est technique si ce qu'on qui joue avec lambert lambert si ce co pour et megara la reprise et l'arrêt de ben foster c'est bien ce nouveau mode là ça donne vraiment un petit coup de sang neuf en ce mode ultimate team et du coup je regrette pas du tout de ne pas avoir acheté le mode le jeu fifa du monde puisque finalement on va pouvoir quand même joué la coupe du monde sur fifa 14 avec ce mois d'ultimètre si ce co avec et megara au lequel contrôle quel contrôle du suisse j'ai ensuite perdu la balle à louco face à pavlovitch la frappe d'alouco la reda de leur récupération oula attention 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 et je crois qu'il va y avoir corner il ya un petit peu de cafouillage là et dont apparemment il ya six mètres six mètres pour l'allemand rené adler dégage en direction de lambert il a raté ce ballon de la tête à la récupération roi de mata et hors jeu et megara un joueur à surveiller ce suisse là et megara qui rencontrera la france il faudra faire attention ce joueur ivan rakitic le sévillant elle capitaine ivan rakitic avec roi de mata il ya personne dans l'axe j'ai voulu centrer la récuperation de karyann gibbs qui est rand gibbs excusez-moi la montée du portugais joao perreira avec rakitic or et coufran là il ya coufran la frappe oh il y avait un avantage à court mais j'ai décidé de frapper avec joao perreira moi je qui soit pas gaucher va s'aurait pu finir au fond ça les nouveaux corner d'ivan rakitic le premier était bien tiré et celui là est pas très bien tiré peut-être il ya encore pavlovitch et les défenseurs sont là pour placer leur frappe le voilà pavlovitch le buteur qui va écarter en direction de roi de mata qui a changé de côté roi de mata les dribbles roi de mata j'ai voulu me remettre sur pied gauche et une petite obstruction monsieur l'arbitre n'a rien dit il passe comme dans du beurre le ballon pour emégara et le but 2-0 2-0 pour les bleus suite à ce très beau ballon de lambert pour emégara qui n'a plus qu'à ajuster là ça a été fait plein de sang froid et ça fait déjà 2-0 la 25e minute va-t-il quitter va-t-il rageux quitter pour le moment non mais c'est un anglais on peut s'attendre à tout jacques wiltshire jacques wiltshire interception de team closer avec sissoko et bakali à nouveau ils sont en route chez bon joueur le nigérian et l'arrêt d'adler qui peut relancer tranquillement la poids de mata ou la belle récupération de jacques michel qui va lancer à louco à louco le centre et close bien joué bien renvoyé de la tête lambert le voilà lambert et qu'est ce qui s'est passé là j'ai pas tout à fait compris comment j'ai perdu ce ballon elle a de l'heure là il faut y aller ce ballon a été touché c'est la relance anglaise le chat bien en dessous déjà milieu offensif c'est vrai que c'était pas trop trop intelligent ça jacques wiltshire il aurait pu faire un milieu central wiltshire alonso qui s'aurait été plus difficile à passer elle ce qu'on mousse à sissoko j'aurais pas dû repiquer intérieure là et megara avec rakitic rakitic pour lambert j'ai pas eu le temps de la transmettre un petit ballon par dessus il y avait ou chez mais surtout closeux il est pas mal ce dégagement nadler il est pas mal et mata il va y aller il va vite il va vite mais kyle walker aussi et ouais il va très très vite l'anglais kyle walker arrière droit de tottenham plus vite que roi de matin en tout cas les pavlovitch on fait un match il nous fait un match le pavlovitch il est bien bien chaud à une nouvelle fois récupération roi de matin on va écarter avec bakali où il est passé oh non il a oublié le ballon en route techniquement techniquement ça fait mal bakali ça que je l'ai préféré à paillettes des fois les notes globales ça veut pas dire grand chose la preuve avec le gros match de pavlovitch allez dégage moi ça à joli je croyais vraiment qu'avec un défenseur j'aurais pu éviter ce but et ça a été très bien fait de la part de outchie qui a mis un petit ballon piqué trompé à de l'heure et là je pensais vraiment que j'aurais pu avoir juste avant la mi-temps ça va pas faire nos affaires mais on a encore un but d'avance je suis pas trop pessimiste parce que bakali va semer la révolte ou là c'était une mauvaise passe ça très très mauvaise passe ou pour le basse long ballon mais c'est la mi temps de 1 la domination est là que ce soit en tir ou en possession ça me fait plaisir je vais voir si je peux pas faire des petits changements ah oui à pavlovitch 66 qui est mon joueur le plus faible et pourtant il a marqué peut-être dimitri paillettes mais je verrai un peu plus tard parce que niveau forme on est pas mal et je vais me mettre en offensif tiens il faut essayer d'action de tuer mon avance j'aime pas trop rester comme ça avec un seul but de retard on sait jamais à lambert qui me déçoit un petit peu c'est pas forcément des joueurs avec lesquels on a l'habitude on a l'habitude de jouer mais ça fait plaisir de changer un petit peu de voir toujours les mêmes équipes là au moins il ya plus de variété allez bakali qui est passé d'ailleurs bakali me semble que quand j'ai fait mon équipe belge sur national tour il me semble que je n'avais pas trouvé bacali il y avait un bug du mercato à ce moment là et je l'avais pas trouvé on va essayer de jouer avec roi de mata c'était peut-être pas très intelligent ce choix j'avais mieux à faire ça c'était un peu comme si terre et à avec la quitte allez pavlovic qui met son corps en opposition quand même récupérer rakitic si soko la montée de pereira qui prolonge jusqu'à bacali en rejoue intérieur avec ce ballon est ce qui va atteindre bacali au le basse va vite récupération lambert la frappe extérieur du pied j'avais pas d'élan étant sur la contre-attaque anglaise écoutes chez kitic qui donne en une touche il donne en une touche lambert en face à face il les aime bien cela il les aime bien et l'arrêt de foster allez là faut que je m'applique était assez dangereux pour le moment sur les corners avec pavlovic une nouvelle fois closeux belle frappe belle frappe je croyais qu'elle allait rentrer là c'est les défenseurs qui font le spectacle bon il est un peu près du gardien superbe tac superbe tac récupération pavlovic ça me fait rire de jouer avec lui là je suis sûr qu'il sera home du match en plus parce qu'il est vraiment supérieur aux autres après il est un peu lent un peu dur à manier à la 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 web belle récupération de pavlovic akitic avec wadmata on revient derrière on se précipite pas et pourtant je perds quand même le ballon aluco aluco qui déborde aluco qui déborde le centre a été touché récupéré par rené non pas la top mais à de l'heure à les gibbs il va vite il a vite l'anglais il ya le départ de mégara ça va être dur d'y aller ça va être dur d'y aller là et c'est dégagé tellement long et ça va être récupéré par mon gardien et on joue avec pereira je vais bientôt faire mes remplacements surtout lambert là il commence vraiment à m'énerver il a eu une occasion franche il l'a pas mis ou attention attention cette reprise mais quel but mais quel but quel but de houcher a il a pris deux volets assez aluco c'est aluco excusez-moi arsène j'en perds les mots et pavlovitch est votif là dessus il est intéressant ce joueur aluco et là ça change complètement la donne je vais faire entrer paillettes à la place de bacali et je vais faire entrer un autre belge igor de camargo si je dis pas de bêtises et c'est bien un belge de camargo qui a longtemps joué à anderlecht mais actuellement je sais pas dans quel club il est le voilà paillettes est ce que ça va être un peu meilleur que bacali on va le voir on va le voir il faut que je tente plus de centre âgé de camargo c'est vraiment très gros joueur de tête qui fait plus d'un mètre quatre-vingt-dix bien joué putain mais je vais pas en prendre au troisième aluco il est incroyable ce joueur ma défense commence à prendre l'eau c'est l'inondation voilà ce qui m'arrive mais vraiment souvent 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 dans l'ultimate team vous commencez à connaître un superbe but encore une fois mon style de jeu et souvent je domine les matchs souvent je mène les matchs à la mi-temps et je ne sais pas pourquoi voilà ce qui arrive des fois je prends deux buts coup sur coup et après j'ai vraiment du mal à me remettre dedans fait je me déconcentre je me déconcentre quand je prends des buts comme ça il ya vraiment rien à dire et ce super beau les buts et akitic je perds mes duels je suis plus là dans les combats sisoko je peux la remettre à moussa allez vas-y il faut mousser il faut frapper un peu paillettes paillettes qui gauche le poteau c'est pas possible c'était une bonne idée de frapper premier poteau comme ça mais justement ça touche le poteau allez je sens que j'ai les moyens de revenir dans ce match rien que match nul pourrait me permettre d'avoir un point dans ce groupe ce que je veux moi c'est gagner la coupe du monde et là on est encore dans les phases de groupe donc c'est pas trop trop grave si je fais match nul je me sers pas assez aussi de la vitesse d'emmégara al gibbs il va la voir celle là ok ballon quel ballon par dessus c'était très très juste là aussi avec pereira qui est monté bel extérieur du pied vers roi de mata je reviens et non j'ai pas eu et j'ai pas plus belle défense de jack wilcher là je pense que je suis hors jeu je suis pas hors jeu et en corner à allez rakitich applique toi rakitich il est bien tiré ah putain il a récupéré ça va être chaud là mais gibbs il va vite il va vite gibbs même si hooché est rapide je pense que je vais pouvoir y aller allez je dois pas me la faire deux fois celle là allez paillettes allez paillettes des camargos qui joue plutôt en pivot j'ai peu de choix j'ai peu de choix y'a pas beaucoup de joueurs qui montent à l'offensive quel contrôle d'emmégara la frappe et le but le doublé pour le suisse et mégara belle action d'igord de camargo qui donne la super contrôle même contre j'avais encore le choix parce qu'il est roi de massa tout seul au second est ce que j'ai choisi c'est la frappe qui me permet de revenir à égalité et d'espérer arracher la victoire quelque chose me dit que le score final ne sera pas 3 3 dur à 4 3 mais pour qui mais pour qui arsène vous allez me le dire vous allez me dire non eh ben voilà eh ben voilà pas besoin d'attendre très longtemps comment je peux éviter ce but comment il est tout seul périlla fait n'importe quoi sur les centres comme ça c'est très 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 difficile de défendre et même des fois je me dis est ce que vraiment c'est c'est évitable est ce que les buts comme ça sont évitables on en voit beaucoup 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 dans l'ultimétique rakitich qui résiste qui donne à emmégara il ya faute là et davantage en cours allez est ce qu'on peut égaliser est ce qu'on peut encore créer la sensation avec juan mata qui va jouer avec gibbs il est venu aider l'anglais il est venu aider il y a rakitich qui est là il ya 6 au co la montée de perreira on prolonge avec payette payette il perd le ballon dimitri dimitri payette pendez le bon ben j'ai perdu il n'y a pas de souci j'ai perdu j'ai perdu pour moins d'entrer en matière dans cette coupe du monde c'est pas grave il reste d'autres matchs dans le groupe mais il ya quand même des regrets puisque ce match là a priori je devais au moins le gagner voire à la limite faire match nul mais bon il y avait des buts un petit peu inévitable c'est pas grave c'est pas grave faut que je me perfectionne il faut que surtout que je m'habitue à ces joueurs il faut que je m'habitue à ces joueurs ok défaite pour mon premier match c'est bien sympa de me le dire ok pas mal de récompenses ça fait plaisir on continue voir un petit peu à quoi ça ressemble évidemment il y aura écrit zéro point ok zéro point contre johnny il me manque deux adversaires à affronter et voilà je vais essayer d'avancer d'avancer un petit peu plus dans ce mode de jeu et si j'arrive dans les phases finales je referai une vidéo sur ce mode de jeu mais là je pense quand même on s'est bien fait plaisir malgré la défaite j'espère que ça vous aura plu laissez moi un petit commentaire et je vous dis à la prochaine salut tout le monde m